Sous-titrage Société Radio-Canada Pour la troisième édition de cette émission, je suis plus pointu, j'attends vraiment le maximum, j'attends le Graal, j'attends d'être transporté, ému. Un petit moment sur le Cru 2015, ils sont plutôt pas mal. En tout cas, ce qui est important, c'est qu'ils ont l'impression que c'est une famille, ils s'entendent tous très bien et on sent, ça transpire en fait, cette bonne humeur générale. Donc déjà, ça c'est très agréable. Et puis, gustative en parlant, en tout cas, les candidats de cette troisième édition m'ont vraiment apporté beaucoup d'émotions. J'ai vraiment mangé des choses qui ont été très bonnes, qui m'ont fait vibrer. Et je suis toujours à la recherche de ça. Les ingrédients pour être un bon pâtissier, c'est toujours les mêmes. Être gourmand, être généreux. Et puis, garder un répertoire, une forme de tradition que nous ont transmis mes pères et l'ancienne génération, pour essayer de la rendre encore plus belle. J'ai toujours été très exigeant. Mais par contre, je suis très bienveillant. Donc, lorsque je dis certaines choses, c'est pour justement faire grandir la personne qui est en face de moi. Et surtout, backstage, essayer d'aller le voir, de lui parler, de lui donner des conseils. Si c'est juste pour critiquer, moi, ça ne m'intéresse pas. Elle va très bien, Ophélie. C'est une fille juste géniale. Je pense que sa grande force, hormis d'être une très grande pâtissière et avoir beaucoup de palais, c'est qu'elle sait rester à sa place. Elle n'a pas du tout pris le melon. C'est une fille vraiment bien ancrée dans ses baskets. Elle sait où elle veut aller. Elle sait qu'il lui reste encore des étapes. Et elle fait ça step by step. Et je trouve que c'est une vraie, vraie, vraie forme d'intelligence. Et vraiment, je suis ravi d'elle. Elle est exceptionnelle. Dans la saison 1 et la saison 2, j'ai embauché le meilleur de la saison 1 et de la saison 2 à travers mon école et ma pâtisserie. Donc, c'est vraiment qu'ils ont énormément de talent. Alors, je pense que la pâtisserie a évolué tout simplement parce qu'on a eu des pères fantastiques. Je cite toujours Gaston Le Nôtre, qui est armé, bien évidemment, ou Philippe Conticini. Et puis après, il y a une nouvelle génération qui est arrivée, plutôt dans les années 2000. Et voilà, on a commencé à parler. On a commencé à relooker un peu les gâteaux. On a commencé à s'intéresser à ce qui était un peu coloré, un peu joli, d'une forme un peu sexy. Les réseaux sociaux, avec tous les magazines et le gros boom qu'a eu la pâtisserie il y a à peu près 10 ans, eh bien, toutes les recettes sont un peu hyperpillées un peu partout. On se les approprie et boum, on secoue ça et on sort un gâteau. Mais dans ce gâteau-là, ce qui est important, c'est de raconter sa propre histoire. Ce que je rencontre de plus en plus dans ma vie, ce sont des gens qui n'ont pas du tout ce corps de métier, qui sont architectes ou autres, et qui, pour se détendre, aiment faire des gâteaux, mais aiment le côté artistique de la pâtisserie. C'est drôle ça. Maintenant, moi, je suis surpris de savoir que ma voisine de droite fait très bien les macarons, que ma voisine de gauche réussit diaboliquement bien le Paris-Brest. Voilà, je suis super bluffé. Retrouvez-moi sur France 2 très bientôt, dans Qui sera le prochain grand pâtissier ? Mimam boumou.